Bonjour et bienvenue dans vos cinémas Pâté Gaumont pour cette nouvelle séance Il était une fois consacrée aujourd'hui à la haine, le film de Mathieu Kassovitz dont nous fêtons les 25 ans dans une superbe copineuve restaurée. Et pour fêter l'événement, nous sommes avec Mathieu Kassovitz. Mathieu, bonjour. Bonjour. Je suis désolé, je suis tellement confortable là. Je m'endors. Non, c'est effectivement quand on se lance dans ce genre de projet, on ne sait jamais où on va. C'est un projet qui n'a pas eu le consensus de tout le monde au début. On s'est battus pour avoir les sous et même le film en lui-même a été fabriqué à travers toutes ces contingences, ce qui fait que, par exemple, vous verrez que toute la partie Paris est tournée avec des longues focales, c'est-à-dire des zooms, que le son est mono, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour utiliser la même équipe en banlieue que sur Paris. Et donc, j'avais besoin d'une vraie cinématographie avec la machinerie en banlieue pour que la banlieue soit belle et qu'elle soit fluide. Mais à Paris, je ne pouvais pas me permettre d'avoir la même équipe. Donc, j'ai dit à mon producteur, mettons tout sur la banlieue, sur la cité, et Paris, on va tourner ce qu'on appelle Garia Filmmaking, c'est-à-dire une toute petite équipe, des longues focales, pas d'autorisation, son mono, et on va choper ce qu'on peut. Oui, mais ce qui est formidable, c'est que ça sert l'intérêt du film. C'est-à-dire que quand j'ai vu le film à l'époque, ne sachant pas ça, je me suis dit, « Ah, mais il y a la stéréo, parce que la banlieue, il y a des sons de partout, et il s'agit de montrer la polyphonie ». Il fallait en fait mettre les gens dans la cité, donc on utilise le son surround pour mettre… Parce que la cité a un son très spécifique, et on est entouré dans la cité. Quand on est dans une cité, on est entouré. Donc, il fallait remettre le spectateur dans cette dynamique et bien marquer la différence quand on arrive sur Paris. Paris n'est pas du tout la même, ce n'est pas la même chose. Je me suis servi de ce manque d'argent pour pouvoir spécialiser le film et le rendre un petit peu plus pointu. Alors, quand on passe d'un monde à l'autre, il y a un plan que je trouve absolument formidable, qui est en fait ce qu'on appelle un « travelling compensé ». Ce « travelling compensé », qui est un « travelling technique », qui a été vraiment mis en valeur et très bien utilisé d'une manière mathématique par Hitchcock. Dans Vertigo. Vertigo est un système de zoom arrière ou de zoom avant avec un inversement mécanique, c'est-à-dire un « travelling arrière » ou un « travelling avant », tous les plans de l'effet qu'on va chercher. Moi, je commence en plan large, puisque je suis en plan large pendant toute la début du film, et je passe avec ce « travelling » qui faisait 20 mètres en plan serré. Après, je reste en plan serré, je reste avec la longue focale sur toute la suite du film. Et l'autre enjeu, c'est le noir et blanc. Vous imposez le noir et blanc. Alors, j'ai tourné en couleur, parce que les producteurs, enfin les financiers, trouvaient que le risque était trop gros de tourner un film en noir et blanc et de ne pas avoir une possibilité de sortir en couleur. Et le deal que j'avais avec mon producteur, Christophe Rossignon, qu'on voit dans le film, qu'il fait le chauffeur de taxi, qu'on voit dans tous mes films, et il m'a dit « on le tourne en couleur, si le film n'est pas bon, on le sortira en couleur. De toute façon, s'il n'est pas bon, on s'en fout. S'il est bon, on le sortira en noir et blanc. » Et le casting, parce qu'à l'époque, les acteurs ne sont pas connus du tout, ces trois acteurs, Vincent Cassel, Hubert Kondé, Saïd Tagmawi. Est-ce qu'on n'a pas essayé de vous dire « peut-être que si tu prenais des gens connus, je ne sais pas, Vincent Pérez, Isaac de Bancolet et Smaïd ? » Oui, mais c'est pas mal, pas mal. Pas mal, Vincent Pérez, Isaac de Bancolet et Smaïd, c'était pas mal, ça aurait été une bonne... Non, mais déjà, à l'époque, eux étaient déjà d'une génération avant, et ils étaient déjà trop vieux à l'époque. Donc, il fallait vraiment trouver des mecs de 18, 20 ans, et ils n'existaient pas. Et surtout, moi, je les connais, puisque cette histoire m'est inspirée des gens avec lesquels je traînais. D'un autre côté, Vincent est un acteur professionnel que j'ai rencontré sur Métis. Hubert, je l'ai rencontré sur Métis aussi. Un des premiers rôles avec vous, et c'était l'autre enrôle avec moi aussi. Donc, je suis arrivé avec deux acteurs qui, pour moi, étaient confirmés. Et Saïd était un ami de Vincent qui est arrivé, et sa personnalité m'a dit « tiens, ça s'intègre exactement dans ce que je cherche, puisque je veux deux personnages forts comme ça et un troublillon au milieu. » Et cette idée de vous donner ce petit rôle de skinhead ? Parce que c'est toujours agréable de jouer les skins. C'est toujours bien jouer les méchants. Et puis, c'était aussi une façon, parce que je les ai fait chier, les trois acteurs, pendant deux mois, et c'était la fin du tournage. Et c'était une façon pour eux de prendre un petit peu leur revanche, et puis d'avoir une vraie cible, de pouvoir vraiment personnifier ça. Quand on revoit le film, on est étonné de voir quelques guests. Il y a Vincent Lindon, il y a Benoît Magimel, il y a Karine Viard. Il y a Julie Moduech, qui était dans Métis aussi. C'est un film choral, il y a plein de gens, on ne se souvient pas, personne ne se souvient que Vincent Lindon est dans le film. Mais Vincent, il voulait faire le rôle de Vincent. Il m'a appelé les gens, je lui disais « Vincent, t'as les 40 balais, t'es trop vieux. » Il dit « Mais non, je peux faire, je peux faire le mec des banlieues. » Par contre, viens bourrer un soir, et je vais te donner un rôle. Alors, le scénario, il a beaucoup évolué. Parce qu'au départ, il y a un fait réel qui vous inspire, qui vous donne envie. Il y a un fait réel qui s'est passé en 1993, je pense. C'était la mort de Macomé dans le commissariat du 18e, qui était un jeune homme qui s'est fait interpeller par la police, qui a été menotté dans un commissariat. Et apparemment, montée de tension, le policier a sorti son arme, l'a pointé sur sa tête et le coup est parti. Et ce coup-là était tellement fou. Je me suis dit « Mais comment ce flic en est arrivé là ? » « Et comment ce jeune en est arrivé aussi à le pousser à ce niveau-là ? » « Quelle est leur interaction à tous les deux ? » Et surtout, j'ai vu aussi les frères de Macomé qui étaient évidemment extrêmement choqués et qui ont promis de tuer un policier et qui ne l'ont pas fait. Et ce qui les retient, c'est leur humanité, évidemment. Et le film, pour ça, me semble passionnant parce qu'on voit que l'humanité est aussi des deux camps. C'est-à-dire qu'il y a des personnages de policiers extrêmement humains, extrêmement sympathiques. Bien sûr. Vous savez, là, vous regardez à un écran 100% de la vérité qu'un film est dans le cadre. Si ça sort du cadre, il n'est pas. C'est-à-dire que si je vous montre trois noirs dans un film qui sont tous les trois dealers, ça veut dire que 100% des noirs sont dealers. Si je vous montre trois flics qui sont tous méchants, ça veut dire que 100% des flics sont méchants. Donc la vie n'est pas comme ça. Et si on essaie de faire un film réaliste, il faut absolument balancer les choses. Et donc il faut donner aux spectateurs l'information qu'on a un sujet à traiter. Et ce sujet, on doit le traiter avec énormément d'éthique. Et on doit donner aux spectateurs la possibilité de se faire son propre avis. Si on lui impose sa vision, ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. Alors pour obtenir ce réalisme, vous allez évidemment tourner dans une vraie cité. Vous n'avez pas reconstitué une cité en studio. Mais votre idée, c'est qu'évidemment, tourner dans une cité, ce n'est pas simplement avoir des autorisations comme si on veut tourner à l'hôtel de ville. Il faut aussi être accepté par les gens de la cité. Donc c'était quoi votre stratégie pour être accepté ? Vous qui veniez de Paris, avec l'argent du cinéma ? On est allé dans cette ville qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes, qui est à 30 bandes de Paris, dans les Yvelines. Et qui est une cité qui est perdue à côté d'un petit village, à côté des vignes, au milieu de la forêt, au milieu de la campagne. Et je me suis dit, ce n'est pas une cité qui a l'air trop violente. Et en fait, on s'est rendu compte en arrivant que c'était une cité qui était désespérée parce qu'elle était complètement isolée. Isolée au bout du RER, isolée géographiquement, isolée aussi par le fait que personne ne l'entende parler. Elle n'était pas du tout dans les médias. Et donc, beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse, mais beaucoup aussi de volonté de faire bien et d'être bien représenté. Et donc, on est arrivés, on a pris le temps, on a travaillé six mois à l'avance. Nous, on a pris un appartement. Moi, j'ai pris un appartement là-bas, où les acteurs sont venus. Et on a travaillé là-bas constamment. Donc, vous avez vécu ? On a vécu là-bas pendant en premier. Vous dormez là-bas, on avait des galères avec les mecs, parce qu'au début, ils ne savaient pas qui on était. Ils pensaient qu'on était des militaires, ils pensaient qu'on était une section spéciale de la police. Après, ils pensaient qu'on était des journalistes. Donc, ça a pris du temps. On leur a expliqué ce qu'on faisait. Et puis, petit à petit, en travaillant avec les grands frères, en travaillant avec les mômes, en travaillant avec tout le monde, en étant accepté par les parents, par tout le monde, et vous voyez, en ne faisant pas de blanche, en expliquant ce qu'on faisait là et pourquoi on était là, on a été accepté par tout le monde. On n'a eu de problème avec personne. Alors, il y a aussi une idée que je trouve très belle, qui est de ne pas avoir mis de musique de film. C'est-à-dire que le début du film s'ouvre sur un montage d'archives. En gros, c'est dix ans de manif. On voit même des plans de Malik Koussäkine et une chanson de Bob Marley. J'ai vu un film qui s'appelait Menace to Society. Oui. Avec Ice Cube, qui est vraiment un film de bon lieu, un film de gangster américain, qui est un très joli film. Et le moment où leurs ennemis qui sont faits dans l'après-midi viennent les choper le soir et leur tire dessus pour les tuer, ça passe au ralenti, les violons rentrent en truc, ça dure cinq minutes et on est dans un film d'action cheap avec des pleurs, les violons et les machins. Et je dis, mais vous avez cassé tout le film. Et donc, je me suis dit, OK, je vais faire ce qu'ils n'ont pas fait. Et je vais montrer ce que c'est que de mourir à l'écran sans comédie. Je l'ai mis en place là, je l'ai vraiment fait après dans Assassin d'une manière encore plus violente. Mais je voulais vraiment casser ce côté, prendre du plaisir d'être au cinéma. Et le film, on peut dire, est aussi pétri de culture cinéphile. Il y a une énorme citation des sept mercenaires. La blague du début qui m'est attribuée n'est absolument pas à moi. C'est une blague des sept mercenaires, effectivement. Et je l'ai associée très vite. Quand j'ai vu justement l'histoire de Macomé, j'ai vu cette histoire des frères et des gens qui étaient pleins de haine, mais qui n'allaient pas au bout de cette haine et qui n'allaient pas commettre l'irréparable. Jusqu'ici, tout va bien, mais un jour, l'atterrissage va être violent. Et il va arriver cet atterrissage. Donc il faut absolument qu'on trouve un moyen de ralentir cette chute et de l'arrêter. Et ça, ça vient par l'écoute. Et le film a peut-être permis, au fur et à mesure des générations, avec le temps, de mettre en avant qui sont ces gens-là et quel est leur problème. Et puis aujourd'hui, de continuer à ce que le débat soit en place grâce à un film. Et ça, c'est très fort. Je suis très impressionné par ça. Et l'universalité du sujet et le fait qu'il soit encore malheureusement d'actualité aujourd'hui donne cette valeur à ce film-là qui me dépasse, moi, mais que je reconnais avec énormément de plaisir. Je suis sur le cul de voir que ce film continue à résonner aujourd'hui. Je crois que maintenant, on va pouvoir souhaiter une bonne projection. Putain, it's about fucking time. Bon, amusez-vous bien, bonne projection et puis à dans 25 ans. Merci Mathieu, salut.